Salut chers élèves, bienvenue avec nous dans une nouvelle vidéo consacrée au cours champ électrostatique. Avant d'aborder ce cours, je vous informe que l'électricité n'a pas été étudiée qu'à partir du 16e siècle. Dans ce cours, on va commencer tout d'abord par le phénomène d'électricité. Le phénomène d'électricité, c'est un phénomène dans lequel un corps qui est neutre électriquement sera chargé positivement ou négativement. Il existe énormément de méthodes. Parmi les méthodes qu'on va traiter dans ce cours, électrisation par phénomène. C'est-à-dire quoi ? Par exemple, comme vous voyez bien sur cette figure, si on frotte battant des bonnits par morceau de drape, on remarque qu'il y a un transfert des électrons du morceau de drape vers battant des bonnits. Et c'est en frotte, par exemple, battant de verre par morceau de drape, on observe l'inverse, c'est-à-dire que le morceau de drape sera chargé négativement. Donc, pour expliquer ce phénomène, au cours du frottement, les électrons sont susceptibles d'être transférés d'un corps à autre. Par exemple, ici, on observe que les électrons sont transférés du bâton vers un morceau de drape. Et à ce moment-là, le bâton sera chargé positivement et le drape sera chargé, comme vous voyez bien, négativement. Par contre, dans le cas de l'autre A, on observe qu'on a un transfert des électrons du morceau de drape vers bâton des bonnits. Et on assiste à une charge négative qui saura apparaître sur ce bâton, c'est-à-dire que le transfert provient de drape vers les bonnits. Donc, passons maintenant à notre mode d'électrisation. Donc, l'électrisation par frottement résulte, comme je le disais tout à l'heure, d'un transfert des électrons d'un corps vers l'autre. Donc, un corps qui est chargé positivement possède un défaut ou un excès d'électrons, un défaut d'électrons, et qui est chargé négativement possède un excès d'électrons. Donc, autre type d'électrisation. Par exemple, électrisation par contact. Donc, ce que vous voyez bien, c'est qu'on considère un corps qui est chargé négativement, avec un corps qui est chargé et qui n'est pas chargé, c'est-à-dire qui est neutre. Donc, au cours du contact, on assiste à un transfert des électrons du corps qui a un excès d'électrons vers le corps qui est neutre électrique. Donc, également, il y en a ce qu'on appelle électrisation par influence. Donc, dans ce type d'électrisation, si par exemple, on considère un isolant, et un, si on approche un isolant, un corps qui est chargé négativement ou qui a un excès en électrons. Donc, à ce moment-là, on assiste qu'il y en a un transfert qui provient du fait que ces charges positives attirent les électrons du corps qui est chargé négativement. Et on assiste à l'apparition des charges négatives qui seront concentrées à la surface du contact. Très bien. Il existe également d'autres types d'électrisation, mais on va s'intéresser uniquement à ces trois types dans ce cours. Passons maintenant à l'énoncé de la loi de Colombe. Donc, l'intensité de la force électrostatique entre deux charges électriques proportionnelle au produit des deux charges est inversement proportionnelle au carré de la distance entre les deux charges. Donc, la force est portée par la droite passant par les deux charges. C'est-à-dire que la direction de cette force n'est rien d'autre que la droite qui passe par les centres des deux charges. Donc, c'est une définition qui provient du phénomène d'électrisation. Donc, la validité de la loi de Colombe. La loi de Colombe est valable pour des charges au repos. C'est-à-dire que si les charges sont mobiles, donc cette loi n'est plus valable. Donc, cette loi n'est valable que pour les charges dans un état stationnaire. Donc, oui, la limite en mouvement est relative. Oui, la limite en mouvement est relativement lente. Elle est aussi valable dans le vide. Donc, la formule mathématique de cette loi. Donc, comme vous voyez bien, si on considère une charge positive grande, grande Q, et une autre charge qui est également positive, petite Q. Donc, six deux charges ont le même signe. C'est-à-dire, on assiste à une répulsion. Et la force F de petite Q sur grande Q, c'est-à-dire la force appliquée par cette charge sur cette charge, est représentée par la force suivante. Comme vous voyez bien, c'est une force qui est répulsive. Également, la force appliquée par cette charge sur cette charge, notée F grande Q sur Q, également, elle est répulsive. Donc, ici, les deux charges ont deux signes différents. À ce moment-là, les deux forces sont attractives. Généralement, donc, la force d'interaction électrostatique qui représente la loi Collomb nous permet de dire que la force F appliquée par petite charge, petite Q sur grande Q, est également égale à F, la force appliquée par grande Q sur petite Q, n'est rien d'autre qu'une constante multipliée par la valeur absolue des deux charges sur la distance au carré qui sépare le centre des deux charges. Toujours, les forces sont en newton, et la distance est donnée en mètre, et les charges sont représentées en colonne. Et cette constante s'écrit sous la forme suivante, 1 sur 4P ε0, tel que ε0, n'est rien d'autre que la permittivité du vide. Et on va prendre en considération dans tous les types d'exercices du champ électrostatique, que cette constante, elle est de l'ordre de 9, 10 à la puissance 9, mètre cube, kilogramme, seconde moins 2, coulombe, moins, moins. Donc, c'est une force, c'est une expression qu'il faut apprendre par cœur pour utiliser les interactions électrostatiques entre les deux charges. Généralement, elle a une similitude de ce type d'interaction à celle que nous avons vue au programme du train commun. Par exemple, au programme du train commun, nous avons déduit que 6 deux corps solides de même deux masses différentes ou de même masse. À ce moment-là, ces corps interagissent entre eux à cause de leur masse. Et nous avons défini l'intensité de la force gravitationnelle entre ces deux corps et représentée par la relation suivante. Celle que G est la constante d'interaction universelle et D n'est rien d'autre que la distance entre les deux corps ou plutôt la distance entre les centres des deux corps. Seulement la différence qui existe au niveau de l'approche physique du phénomène d'interaction, c'est que les forces d'interaction gravitationnelles sont toujours attractives. Par contre, que les forces d'interaction électrostatiques ou les forces électrostatiques, elles peuvent être interactives, c'est seulement si, attractives, c'est seulement si, les corps ont des charges opposées. Mais dans le cas où les charges ont le même signe, à ce moment-là, les forces sont répulsives. Très bien. À titre d'application, dans le modèle de Bohr, Bohr est un chercheur allemand, c'est lui qui a proposé le premier modèle atomique dans le monde, de la tente d'hydrogène. On considère que l'électron tourne autour du proton sur son orbite, pas autour du proton, mais autour du noyau. Le noyau est considéré chargé positivement. sur une orbite circulaire de rayon R, ça s'appelle le rayon de Bohr. La masse du proton est de l'ordre 1,67, 10 à la poussance moins 27 kilogrammes, et la masse d'électron 9,11, 10 à la poussance moins 31. La charge élémentaire s'écrit comme ça, à la constante d'interaction universelle et la constante de la force d'interaction électrostatique donnée par la valeur suivante du système international. Calculer et comparer les intensités d'interaction gravitationnelle et électrostatique. Donc, pour force électrostatique, alors F de l'électron sur le proton égale également la force du proton appliquée par le proton sur l'électron n'est rien d'autre que K la valeur absolue de la charge de l'électron multipliée par la valeur absolue de la charge du proton sur la distance R au carré n'est rien d'autre que les charges de l'électron sont égaux avec la valeur absolue nous pouvons déduire E au carré sur R au carré. Si on effectue le calcul on trouve que ça c'est 9 10 à la puissance 9 les deux charges sont 1,6 10 à la puissance moins 19 carré sur 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 le rayon orbital n'est rien d'autre que 5 virgule 3 10 à la puissance 10 à la puissance 11 c'est à dire que cette force elle est de l'ordre de grandeur de 10 à la puissance presque moins 7 ça au carré donc elle est de l'ordre de 10 à la puissance moins 7 par contre les forces d'interaction gravitationnelles donc la force appliquée par l'électron sur le proton à cause de leur masse mais rien d'autre que force constante d'interaction universelle la masse du proton multiplée par la masse du neutron sur la distance R au carré elle est de l'ordre de 10 à la puissance moins 40 47 donc comme vous voyez bien donc les forces d'interaction électrostatique elle est de l'ordre de 10 à la puissance moins 7 et les forces d'interaction gravitationnelle elle est de l'ordre de 10 à la puissance moins 47 également en nautant donc comme vous voyez bien les forces d'interaction gravitationnelle sont très négligeables devant les forces d'interaction électrostatique c'est à dire elles sont faibles par rapport les interactions gravitationnelles sont faibles par rapport aux interactions électrostatiques très bien passons maintenant à la définition du champ électrostatique donc c'est quoi un champ électrostatique donc toute région de l'espace où est une charge électrique qui est soumise à une force à une force électrostatique et le siège d'un champ électrique donc c'est quoi un champ électrostatique un champ électrostatique c'est un espace dans lequel chaque particule c'est à dire noyau ou ion ou chargé lorsqu'elle se trouve dans cet espace elle va semer à l'action d'une force qui s'appelle force électrostatique que nous avons vu tout à l'heure donc très bien passons maintenant à l'expression vectorielle du champ électrostatique comme vous voyez bien un corps porte une charge ponctuelle Q place au point A ici voilà crée un champ électrique c'est à dire un espace en place on a un point P ici de cet espace tel que AB la distance AB n'est rien d'autre que R suivant U et U est vecteur directrice de cet axe donc de norme 1 donc c'est une vecteur unitaire respectivement des charges électriques DC Q1 Q2 Q3 ainsi de suite ces charges électriques sont semis aux forces électrostatiques suivantes F1 F2 F3 F4 donc le champ électrostatique il est créé par la charge du point A donc toutes ces charges lorsqu'elles pénètrent dans ce champ elles vont semis à l'action d'une force électrostatique qui s'écrit généralement sur la forme suivante donc ça on peut écrire correctement F de la force A du corps A sur le corps par exemple B donc si on remplace si on écrit ici 1 donc on va écrire ici également 1 c'est à dire quoi la force F1 appliquée par la charge dans le point A sur la charge Q1 dans le point B si on change la charge une autre charge c'est à dire au lieu de poser une charge Q1 on va parler d'une charge Q2 à ce moment là la force devient F2 et la charge devient Q2 et ainsi du switch donc ici forces sont représentées par les expressions suivantes si on fait le rapport c'est à dire comme vous voyez bien F1 sur Q1 F2 sur Q2 F3 sur Q3 on retrouve que ce rapport reste constant c'est à dire elle égale Q K Q sur R au carré suivant I quelle que soit la forme ou la nature de la charge posée au point B ceci nous permet de déduire que ces fractions sont égaux donc et indépendants des charges d'essai et cette fraction n'est rien d'autre que le champ électrostatique créé par la charge Q posée au point A donc ça c'est une relation qu'il faut apprendre par cœur Q est la charge qui est toujours en colombe et R est la distance entre le point A et la position de la charge que l'on va traiter traiter sans action d'interaction ou de répulsion avec la charge posée au point A donc epsilon 0 n'est rien d'autre que la perméhabilitivité de 8,8 10 à la puissance moins 2 moins 12 dans le système international juste une petite remarque qui est très importante c'est que si la charge si la charge est positive alors le champ électrostatique oui c'est à dire elle est sans tréfuge c'est à dire que le champ est répulsif par contre si la charge Q elle est négative à ce moment là le champ électrostatique elle est centripète c'est à dire elle est dirigée vers la charge qui crée le champ électrostatique très bien donc généralement la relation entre le champ électrostatique électrostatique est donnée par la relation suivante mais la norme de force électrostatique s'écrit sous la forme Q la valeur absolue du Q fois E parce que la norme elle est toujours positive donc F est en Newton Q est en colon et E n'est rien d'autre que le champ électrostatique représenté par Newton par colon donc passons maintenant au vecteur champ électrostatique créé par deux charges ponctuelles c'est à dire la superposition de deux champs électrostatiques créés par deux charges et peut être différent de même nature donc comme vous voyez bien dans cette figure si on considère une charge QA qui est positive et une charge QB qui est négative donc le champ électrostatique créé par cette charge au point M elle est répulsive donc elle admis comme origine le point M la direction c'est la droite qui passe par les deux points et le sens elle est répulsive c'est à dire vers le haut par contre que la charge QB elle est négative donc le champ électrostatique elle est centripé centrifuge c'est à dire il est dirigé vers la charge QB et on écrit voilà le champ électrostatique E et voilà le champ électrostatique EA donc généralement le champ électrostatique total s'écrit E égal à EA plus EB donc pour retrouver la norme et la direction et le sens du vecteur E donc donc voilà le champ électrostatique ça c'est EA ça c'est EB on trace parallèle avec le parallèle de cette direction ici et voilà la somme ça c'est au niveau de la direction et du sens par contre dans le cas où on veut calculer la norme donc comme vous voyez bien EA est perpendiculaire à EB donc on peut utiliser directement pétagore c'est à dire E égal racine carré de EA au carré plus EB au carré mais dans le cas où les champs ne sont pas perpendiculaires il est indispensable de faire le produit scalaire c'est à dire on va répéter la même relation et on va faire le produit scalaire c'est à dire E multiplié par E qui n'est rien d'autre que E au carré égal EA plus EB produit scalaire EA plus EB d'après simplification on trouve EA au carré plus EB plus 2 EA EB cosinus l'angle qui existe entre EA et EB ce qu'on appelle par exemple alpha et dans ce cas par exemple nous avons que alpha l'angle entre EA et B c'est P sur 2 et cosinus de P sur 2 égale à 0 donc il ne reste que E au carré égale EA au carré plus EB au carré c'est à dire E égale et racine carré de EA au carré plus EB au carré ce qui vérifie directement par la relation de Pétagone donc généralement il est préférable d'utiliser le produit scalaire pour calculer la norme du champ électrostatique très bien passons maintenant à l'autre partie donc deux charges électriques QA et QB sont placées en A et B telles que QA égale à 1 coulombe QB égale à moins 3 coulombes et la distance entre les deux égale 20 cm et par exemple voilà la charge A le point A voilà le point B voilà la distance entre les deux alors ici c'est la charge moins 3 coulombes ici c'est la charge plus 1 micro coulombes donc déterminer les caractéristiques du vecteur champ au point M au milieu donc c'est on considère donc ça c'est la distance AB sur le point M qui se trouve au milieu tel que AM égale MB égale à AB sur sur deux alors le champ électrostatique créé au point M au milieu du segment donc le point M est subi à l'action du champ électrostatique créé par la charge A et puisque et puisque cette charge elle est positive donc le champ électrostatique elle est répulsif ça c'est EA et puisque la charge B elle est négative donc le champ électrostatique créé par par cette charge sur le point M dans le point M il y est il est également interactif ou attractif plutôt attractif donc ça c'est EB donc et on y crée E total mais rien d'autre que EA plus EB et on écrit la même relation EA plus EB et si on effectue le produit scalaire on obtient de ça avec ça et ça avec ça on obtient un total au carré mais rien d'autre que EA au carré plus EB au carré plus deux EA EB cosinus dans l'angle qui existe entre EA et EB n'est rien d'autre que 0 donc ça nous permet de dire que EA au carré plus EB au carré plus deux EA EB n'est rien d'autre que EA plus EB tout au carré donc E total si on fait le racine carré n'est rien d'autre que EA plus EB tel que EA n'est rien d'autre que la valeur absolue c'est une charge positive donc c'est QA sur 4P epsilon 0 et la distance n'est rien d'autre que AB sur 2 AB sur 2 au carré et EB également n'est rien d'autre que la valeur absolue de la charge QB parce qu'elle est négative sur 4P epsilon 0 et la distance entre B et M n'est rien d'autre que AB sur 2 au carré donc enfin je tiens à vous remercier et on se verra dans la suite dans la suite de ce cours dans une prochaine vidéo et au revoir